Guji wa Tongyo-ho, décoloniser l'esprit. En 1962, je fus invité au fameux colloque des écrivains africains organisés par l'université de Makere à Kampala en Ouganda. La liste des participants comprenait de nombreux noms que les étudiants de tous pays citent aujourd'hui dans leur dissertation. Quelle est-elle intitulée de ce colloque ? Conférence des écrivains africains de langue anglaise. J'étudiais alors l'anglais à l'université de Makere, antenne outre-mer de l'université de Londres. L'année précédente, en 1961, j'avais terminé La rivière de Vie, ma toute première tentative romanesque. Je suivais sagement le chemin ouvert par les récits de Peter Abrams ou par le roman Le monde s'effondre de Chinois HB, paru en 1959. Il y avait aussi les auteurs des colonies françaises, la génération de Léopold Cédar Senghor et David Diop, mis en avant par l'anthologie de la nouvelle poésie nègre et malgache, publiée à Paris en 1947 et 1948. Tous écrivaient en langue européenne, comme d'ailleurs l'ensemble des participants au colloque de 1962. L'intitulé « Conférence des écrivains africains de langue anglaise » excluait d'emblée les auteurs de langue africaine. Avec le recul, en examinant tout cela au prisme des questions que je me pose aujourd'hui, en 1986, je mesure l'aberration que cela représentait. Moi, simple étudiant, je me retrouvais invité sur la foi de deux nouvelles parues dans des revues étudiantes. Cependant, que ni Shaban Robert, alors le plus grand poète de l'Afrique de l'Est en vie, auteur de plusieurs livres de prose et de poésie en Kiswaili, ni Shif Fagumwa, grand écrivain nigérian, auteur de plusieurs titres en Yoruba, n'était convié. Les débats sur le roman, la nouvelle, la poésie et le théâtre partaient d'extraits d'œuvres en anglais, excluant d'emblée les grandes œuvres en Swahili, Zulu, Yoruba, Arabes, Amariques, ou quelques langues africaines que ce soit. Cela n'empêcha pas la conférence des écrivains africains de langue anglaise, sitôt achevées, les préliminaires d'usage, de commencer à discuter la première question à l'ordre du jour. Qu'est-ce que la littérature africaine ? Le débat qui s'en suivit fut animé. Fallait-il appeler littérature africaine la littérature qui parlait de l'Afrique et de la vie en Afrique ? La littérature qu'écrivaient les Africains ? Que faisait-il d'un non-Africain qui écrivait sur l'Afrique ? Écrivait-il de la littérature africaine ? Qu'advenait-il si un écrivain africain décidait de situer son intrigue au Groenland ? Était-ce de la littérature africaine ou était-ce la langue qui devait servir de critère ? Qu'en était-il alors de l'arabe parlé par certains Africains ? Que faire du français et de l'anglais devenus à leur façon des langues d'Afrique ? Que se passait-il si un Européen décidait d'écrire sur l'Europe en langue africaine ? Qu'advenait-il si et si et si et si ? Sans que personne n'aborde à aucun moment cette question, la domination de nos langues et de nos cultures par celle d'Europe. Aucun Fagounois, aucun Chaban-Robert, aucun écrivain de langue africaine n'était là pour redescendre l'Assemblée sur Terre. Et à aucun moment la question ne fut posée. Ce que nous écrivions était de la littérature africaine ? Était-il de la littérature africaine ? La nature du public touchée par les œuvres, le rôle décisif de la langue dans la détermination d'un lectorat, d'une certaine classe et d'une certaine nationalité ? Rien de tout cela ne fut abordé. Le débat porta sur le thème des œuvres. Le pays d'origine des auteurs et l'endroit où ils vivaient. L'anglais, au même titre que le français et le portugais, était implicitement accepté comme langue naturelle de la littérature, y compris africaine. Les cercles dirigeants voyaient en lui un rempart contre les risques de division inhérents au multilinguisme. Dans la sphère littéraire, beaucoup se réjouissaient que les langues européennes soient venues sauver les langues africaines d'elles-mêmes. Dans son avant-propos, au compte d'Amadou Pumba, Cédar Senghor félicite Biragodiop d'avoir, pour ressusciter le style et l'esprit des vieux contes et fables africains, choisi le français, cette langue de gentillesse et d'honnêteté, entre guillemets. L'anglais, le français et le portugais étaient venus à notre secours et nous acceptions ce don du ciel avec gratitude. Dans un discours intitulé « L'écrivain, africain et la langue anglaise », Chinois Hachèvre se demande s'il est normal qu'un homme abandonne sa langue maternelle pour celle d'un autre. Cela paraît une trahison affreuse, coupable, répréhensible. Pourtant, je n'ai pas eu le choix. On m'a donné cette langue et j'ai l'intention de m'en servir. Curieux paradoxe, Les protestations d'horreur et les remords ne l'empêchent pas d'embarrasser, d'embrasser sans hésitation l'anglais. C'est ce qu'il nomme la logique toute puissante de la position inattaquable de l'anglais dans notre littérature. Cette logique, tous les participants du colloque l'avaient plus ou moins acceptée. Le seul défi qui nous importait était de parvenir à changer les langues européennes du poids de notre expérience personnelle d'africain, en y annexant par exemple des proverbes africains et d'autres spécificités des traditions et du discours africain. Dans cette nouvelle tâche, chinois H.E.B., Amos Tutuola et Gabriel Ocara faisaient à nos yeux figure de modèle. La longue marche à laquelle nous étions préparés pour mener à bien notre mission d'enrichir les langues étrangères en y injectant, injectant, entre les vieilles articulations rouillées, un sang noir cingorien est mieux décrite que nulle part dans ces lignes de Gabriel Ocara. En tant qu'écrivain, attaché à l'utilisation aussi systématique que possible des idées africaines, de la philosophie africaine, des traditions et des images africaines, je suis convaincu que le seul moyen de les employer efficacement est de les traduire presque littéralement de la langue d'origine de l'écrivain dans la langue européenne dont je me sers comme moyen d'expression. Je me suis constamment efforcé dans mes écrits de rester aussi près que possible des expressions vernaculaires. Chaque mot, chaque suite de mots, chaque phrase et même chaque nom suffisent dans les langues africaines à révéler les normes sociales, les coutumes et les valeurs de tout un peuple. Pour réussir à tirer parti des images du discours africain et de leur vivacité, j'ai dû commencer par me défaire de l'habitude de penser en anglais. Cela a été difficile mais j'ai travaillé, j'ai étudié chaque expression que j'utilisais en IJOW, examiné le contexte dans lequel je l'utilisais pour tenter d'en découvrir l'équivalent le plus proche en anglais. Ce fut un exercice fascinant. Comment expliquer qu'un écrivain africain ou quelque écrivain que ce soit devienne à ce point obsédé par l'idée d'emprunter à sa langue maternelle des expressions pour en enrichir d'autres langues ? Comment expliquer qu'il se sente investi d'une pareille mission ? D'autres questions auraient pu s'imposer à nous comment enrichir notre propre langue ? Comment emprunter aux riches héritages humanistes d'autres peuples habitants d'autres pays à d'autres époques de quoi enrichir notre propre patrimoine ? Pourquoi ne pas traduire Balzac Tolstoy Brecht Luxun Neruda Kim Shia Marx Lénine Einstein Galidé Eschille Aristote et Platon en langue africaine ? Pourquoi ne pas bâtir des monuments littéraires dans nos propres langues ? Par quelle impossibilité en un mot un Gabriel Okara ne pourrait-il pas se tuer à la tâche pour bâtir son œuvre en Nijau langue dont il est le premier à accorder qu'elle recèle des abîmes de philosophie et un fond inépuisable d'idées et d'expériences ? Quelle est notre responsabilité dans la lutte des peuples africains ? Non, ces questions ne furent pas posées. Le problème qui semblait nous inquiéter davantage était le suivant. Au terme de toutes ces gymnastiques littéraires consistant à emprunter à nos langues pour accroître la vigueur et l'énergie de l'anglais et du français, le résultat serait-il malgré tout reçu comme un bon anglais et du bon français ? Les propriétaires de ces langues trouveraient-ils à redire à cet usage ? Et sur ce point, nous étions beaucoup plus sûrs de nos droits. Je crois que l'anglais sera capable de porter le poids de mon expérience d'africain, écrivait Chinois Hachet. Seulement, il faudra que ce soit un nouvel anglais, continuant de communier en pleinement avec sa demeure ancestrale mais suffisamment acclimaté pour pouvoir refléter les réalités africaines. La position de Gabriel Okara sur ce point résumait bien celle de notre génération. Certains regardent peut-être cette façon d'écrire l'anglais comme une profanation mais il n'en est rien. Les langues vivantes grandissent comme les êtres vivants et l'anglais est loin d'être une langue morte. Il y a l'anglais américain, l'anglais antillais, australien, canadien, néo-zélandais. Tous ajoutent vie et vigueur à la langue en l'enrichissant de leurs cultures respectives. Pourquoi ne pourrait-il pas y avoir un anglais nigérian ou un anglais d'Afrique de l'Ouest grâce auquel exprimer à notre façon nos idées, notre pensée et notre philosophie ? Comment sommes-nous venus à accepter cette logique toute puissante de la position inattaquable de l'anglais ? Dans notre littérature, notre culture et notre vie politique, quelle route nous a conduit du Berlin de 1885 en passant par Macquerer en 1962 jusqu'à la situation actuelle où perdure cette logique apparue il y a un siècle ? Comment a-t-il été possible que nous, écrivains africains, fassions preuve de tant de faiblesse dans la défense de nos propres langues et de tant d'avidité dans la revendication de langues étrangères, à commencer par celle de nos colonisateurs ? Le découpage de 1885 fut imposé par l'épée et le fusil. Mais le cauchemar de l'épée et du fusil fut suivi de la craie et du tableau noir. À la violence physique du champ de bataille succéda la violence psychologique de la salle de classe. Alors que la brutalité du premier sautait aux yeux, celle de la deuxième se para de bonnes intentions comme le montre le roman « L'aventure ambiguë » de Sheikh Amidou Khan où l'impérialisme colonial se distingue par le pouvoir de dispenser alternativement avec une égale efficacité la blessure et les soins. On commença dans le continent noir à comprendre que leur puissance véritable résidait non point dans les canons du premier matin mais dans ceux qui suivaient ces canons. L'école nouvelle participait de la nature du canon et de l'aimant à la fois. Du canon, elle tient son efficacité d'armes combattantes. Mieux que le canon, elle pérennise la conquête. Le canon contraint les corps, l'école fascine les âmes. Le principal moyen par lequel ce pouvoir nous fascina fut la langue. Il nous soumit physiquement par le fusil, mais ce fut par la langue qu'il subjuga nos esprits. Je suis né dans une famille nombreuse de paysans, un père, quatre femmes et environ vingt-huit enfants. Comme chacun d'entre nous alors, j'appartenais aussi à une famille plus étendue et à la communauté dans son ensemble. Nous parlions Kikuyu au champ. Nous parlions Kikuyu à l'intérieur et à l'extérieur de la maison. Je me rappelle très distinctement les soirs de veillée autour du feu. C'étaient surtout les adultes qui racontaient les histoires, mais tout le monde écoutait attentivement. Nous, les enfants, les racontions le lendemain à d'autres enfants rester cueillir les fleurs de piretres, les feuilles de thé ou les baies de café des propriétaires terriens européens et africains. Les histoires qui mettaient le plus souvent en scène les animaux, des animaux, étaient toutes en Kikuyu. Le lièvre, parce qu'il était petit, faible, mais plein d'ingéniosité et de ruse, était notre héros. Nous ne faisions qu'un avec lui dans ses combats contre les brutes. Le lion, le léopard, la hyène. Ces victoires étaient des nôtres, étaient les nôtres, et nous apprenaient que le gringalet peut venir à bout du colosse. Nous accompagnions les animaux dans leur lutte contre les adversités de la nature, la sécheresse, la pluie, le soleil, le vent, qui les forçaient souvent à s'allier et à coopérer. Nous étions aussi, nous écoutions aussi, le récit de leurs duels, ceux surtout qui opposaient les fauves et leurs proies. Chacun de ces affrontements nous instruisait sur les rapports humains et les conflits de la vie réelle. Il y avait aussi les histoires à personnages humains. Elles comprenaient deux types d'êtres. Les hommes dignes de ce nom, courageux, bons, compatissants, bienveillants, généreux, et les loups pour l'homme, jamais rassasiés, avides, égoïstes, individualistes, indifférents à toute forme d'intérêt général. L'entraide était souvent louée et présentée comme le souverain bien. Il arrivait que des animaux s'allient aux hommes contre les ogres et les prédateurs. Comme dans l'histoire où la colonde, après avoir été nourrie de graines, de riz sain, file chercher le forgeron, partie travailler loin de chez lui et le prévient que sa femme enceinte risque d'être dévorée par les ogres à deux bouches. Il y avait de bons et de mauvais conteurs. Les bons pouvaient dire et redire la même histoire sans jamais nous lasser. Il arrivait qu'ils reprennent une histoire racontée par un autre. Elle semblait aussitôt plus vivante et plus haletante. La différence tenait au choix des mots et des images, aux inflexions de la voix, au brusque changement de ton. Nous apprenions de cette façon le prix du vocabulaire et des nuances. La langue ne se réduisait pas à une suite de mots. Elle avait un pouvoir de suggestion qui excédait largement sa signification immédiate. Ce goût pour la magie du verbe était encouragé par des jeux, des devinettes, des calembours, des proverbes, des allitérations sans queue ni tête que nous débitions pour le plaisir des sonorités. Nous n'apprenions pas seulement le sens de notre langue, nous savourions sa musique. Le foyer et les chants étaient notre seule école maternelle, mais la langue de nos veillées nocturnes, la langue de notre communauté et la langue de nos travaux au champ ne faisaient qu'un, c'est ce qui importe ici. Par la suite, j'allais à l'école, une école coloniale et cette harmonie fut rompue. La langue de mon éducation cessa d'être celle de ma culture. J'allais d'abord à Kamandura, une école tenue par les missionnaires, puis à l'école de Ma Ngu, tenue par des nationalistes de l'association des écoles Kikuyu indépendantes. L'enseignement était encore en Kikuyu et la première fois qu'on me félicita pour mon écriture, ce fut à propos d'une composition en Kikuyu. Pendant quatre ans, la langue que j'appris à l'école continua d'être la langue de ma communauté paysanne du Limorou. Après la déclaration de l'indépendant de l'état d'urgence en 1952, toutes les écoles tenues par des patriotes nationalistes furent saisies par le régime colonial et placées sous la coupe de bureaux de l'enseignement gérés par des anglais. L'anglais devint ma langue à l'école. Au Kenya, il devint plus qu'une langue. il devint la langue, devant laquelle toutes les autres durent s'incliner révérencieusement. À partir de ce moment, être surpris à parler Kikuyu à proximité de l'école devint une épreuve affreusement humiliante. Le coupable était puni. Trois à cinq coups de canne sur les fesses nues et on le força à porter autour du cou une pancarte. Je suis stupide ou je suis un âne. Parfois, on lui réclamait une amende démesurée. Et comment les instituteurs s'y prenaient-ils pour repérer les coupables ? Il donnait le matin un bouton à un élève et chargeait l'enfant de le remettre au premier camarade qui dirait un mot dans sa langue maternelle. L'élève qui avait entre les mains le bouton à la fin de la journée dénonçait le camarade qui le lui avait donné. Lequel dénonçait à son tour l'enfant qui avait eu le bouton avant lui et de fil en aiguille tous les coupables de la journée étaient nommés. Belle façon d'enseigner aux enfants la délation et de les inciter de bonheur à trahir leurs proches et leur communauté. La politique concernant l'anglais était l'exact inverse. Le moindre succès en anglais écrit ou oral était largement récompensé. Prix applaudissement prestige c'était la voie royale. L'anglais devint la mesure de l'intelligence en lettres en sciences et dans toutes les branches du savoir. L'anglais devint pour chaque enfant le principal critère de réussite au sein du système scolaire. Le système éducatif colonial se caractérise outre la ségrégation entre colonisateurs et colonisés par sa structure pyramidale. Une large base au niveau primaire 1 secondaire qui s'étraie 1 université plus étroite encore. Le passage du primaire au secondaire se décidait à mon époque par le biais d'un examen l'examen préliminaire Kenyon au cours duquel chaque élève se soumettait à six épreuves allant des maths aux sciences naturelles et aux qu'ils soient élis. Toutes les épreuves se déroulaient en anglais. Aucun candidat ne pouvait être reçu si brillante que soient ses notes dans les autres matières s'il n'avait pas réussi l'épreuve d'anglais. Je me souviens qu'un camarade de classe obtint les félicitations dans toutes les matières excepté l'anglais où il échoua. Il fut ajourné. Moi qui n'avais obtenu que des notes honorables ailleurs mais une distinction en anglais on m'envoya au collège de l'Alliance l'une des institutions pour africains les plus élitistes du pays. Les critères d'accès à l'université de Macquerer étaient sensiblement les mêmes. Nul ne pouvait être admis à revêtir la robe rouge d'étudiant s'il n'avait d'abord obtenu une distinction pas seulement la moyenne en anglais. Ainsi la place la plus convoitée de la pyramide et du système n'était-elle accessible qu'au détenteur d'un certificat d'excellence en anglais. C'était le sésame et la seule voie d'accès au rang de l'élite locale. L'éducation littéraire ne pouvait qu'être influencée par cette domination linguistique et contribuer en retour à la renforcer. La littérature orale en langue kenyanne disparut. A l'école primaire nous lûmes désormais du Dickens et du Stevenson abrégés ainsi que du Rydar Hagar Jim Hawkins Oliver Twist Tom Brown au lieu du lièvre du léopard et du lion devinrent nos compagnons d'aventure quotidien. Cette lutte et cette littérature nous éloignait jour après jour de nous-mêmes. Nous arrachait à notre monde pour nous plonger dans un autre. quel impact le système colonial avait-il au juste sur nous, enfants kenyans ? A quel effet aboutissait d'une part cette éradication systématique de nos langues et de notre littérature et d'autre part la promotion forcenée de l'anglais et de la littérature anglaise ? La langue, toute langue possède deux dimensions. Elle est à la fois moyen de communication et vecteur de culture. L'anglais, par exemple, est parlé en Grande-Bretagne, en Suède, au Danemark. Mais pour les Suédois et les Danois, il n'est qu'un moyen de communication avec les non-scandinaves. Il ne dit rien de leur culture. Pour les Britanniques, au contraire, et surtout pour les Anglais, il est indissociablement moyen de communication et vecteur de culture et d'histoire. De même, le Kiswahili est largement utilisé comme moyen de communication en Afrique orientale, mais rares sont, au fond, les peuples pour lesquels il est vraiment vecteur de culture. Comme c'est le cas dans certaines régions du Kenya et de Tanzanie, en particulier à Zanzibar, où il est la langue maternelle des habitants. Les hommes ont toujours eu besoin d'échanger, explique Marx. La forme d'échange la plus élémentaire est celle qui lie les êtres dès lors qu'ils s'unissent pour produire des richesses ou des biens nécessaires à la vie, nourriture, vêtements, habitation. Une communauté apparaît dès lors qu'on se partage le travail. La communauté la plus simple est celle que forment un homme, une femme et leurs enfants au sein d'un foyer. Puis vient le partage des tâches entre chasseurs, cueilleurs et forgerons. Et ainsi de suite, jusqu'à la division complexe du travail dans les usines modernes où le moindre produit t-shirt, chaussure requiert l'intervention de nombreuses mains d'oeuvre et de nombreux esprits. Ces échanges liés à la division des tâches peuvent se doubler d'échanges verbaux qui reflètent et facilitent les rapports de production. Ils peuvent enfin se doubler d'un troisième type d'échanges postérieurs d'un point de vue historique. L'échange de signes écrits, des nœuds de bergers les plus élémentaires matérialisant le nombre de têtes de bétail et des hiéroglyphes des chanteurs et poètes kikuyu aux systèmes graphiques les plus complexes d'aujourd'hui. Dans la plupart des sociétés, la langue écrite et langue parlée sont identiques. Ce qui est écrit sur le papier peut être lu à n'importe qui. C'est la langue que chacun a parlé en grandissant. Dans ce type de société, il existe une harmonie entre les deux sphères. L'interaction de l'enfant avec la nature et avec ceux qui l'entourent passe par des mots qui sont à la fois le produit et le reflet de cette interaction. La sensibilité de l'enfant s'exprime dans la langue qui est celle de son expérience quotidienne. C'est également par l'échange que se développe la culture. A force de répéter du matin au soir les mêmes tâches au sein du même environnement, des schèmes se mettent en place habitudes, gestes, comportements, expériences, goûts d'un certain rythme, façons de voir qui se transmettent à la génération suivante et l'aident à progresser à son tour. Avec le temps, ces valeurs se sédimentent et deviennent des évidences dont chacun se sert pour juger quotidiennement du vrai et du faux, du bien et du mal, du beau et du lait, du courageux et du lâche, du généreux et du mesquin. A la fin, c'est une façon de vivre à part entière. Une culture est née, différente des autres, douée d'une histoire propre, de valeurs éthiques, esthétiques et morales propres, bref, de lunettes mentales singulières à travers lesquelles les hommes d'un peuple envisagent leur place dans l'univers et s'envisagent eux-mêmes. Tout cela qui fonde l'identité d'un peuple se traduit à travers la langue. Chaque langue en tant que culture est la mémoire de l'expérience collective d'un peuple à travers l'histoire. de l'expérience 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 de l'expérience